Bonjour, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette nouvelle émission de Soyez Fuités. Cette semaine, on continue dans les styles et on démystifie les porter et les stouts. Sur ce, on va rejoindre notre expert maison, Martin Gravel. On reste dans les styles, Martin. Aujourd'hui, on parle des porter et des stouts. On va commencer. C'est quoi une porter? Une porter, c'est une bière noire anglaise. C'est une bière qui remonte à plusieurs centaines d'années. Dans le temps, les maltes étaient torréfiés. Donc, ça a amené une couleur foncée à la bière, qui est en fait une bière noire. Les techniques de maltage ont évolué. À ce temps-là, ce n'est plus juste des maltes noires qui sont utilisées. C'est un mélange de maltes plus pâles et de maltes noires. Le caractère de la bière a évolué, mais sensiblement, la couleur est restée la même. On peut parler d'une bière chocolatée? Une bière chocolatée, oui. On va sentir des arômes de chocolaté, des fois des petits arômes de noisettes, de café, un petit peu. Quelque chose d'intéressant. Ça sort de où, Porter, le nom, justement? Porter, en fait, il y a plusieurs théories qui viennent de ça. Mais moi, la théorie que j'aime le plus, c'est que dans le temps, Londres était une plateforme marchande. Puis le chargement des bateaux était fait par des porteurs. Donc, c'était les gens qui s'en allaient dans les places à bière après, dans les pubs, pour justement boire une bière qui était désaltérante, réfléchissante. Donc, ils allaient boire de la Porter. Excellent. Mais là, il faut faire la différence. C'est quoi la différence entre une Porter et une Stout? Un Porter et une Stout? Bien, écoute, c'est une histoire qui remonte aussi à une centaine d'années. M. Guinness, on connaît tous M. Guinness. Lui, c'est un Irlandais. M. Guinness brassait de la Porter en masse. Il brassait beaucoup de Porter. Puis, à un moment donné, il s'est intéressé à l'exportation plus dans les pays aux Barbades. Donc, il a voulu justement créer une bière qui résisterait le voyage. On l'a vu qu'une bière, ça lui prend des caractéristiques spéciales pour supporter le voyage. Donc, il a fait une bière qui avait une amertume plus élevée. Puis, étant donné qu'il fallait qu'il y ait une distinction entre les deux, bien, il a dit que c'était une bière qui était Stout. Dans le fond, Stout, ça veut dire robuste en anglais. Ça fait que c'est une bière qui était plus robuste. Ça fait que ça devenait une Porter Stout. Il y avait d'autres styles de Stout. Il y avait probablement une blonde qui était Stout aussi, parce qu'elle avait un caractère plus fort. Il n'y avait pas juste la Porter. Puis, éventuellement, je pense que c'est dans les années 70 que Guinness a abandonné le... Ils ont arrêté de faire une Porter. Stout, c'est resté. Donc, Stout, ça veut dire une bière un petit peu plus... un petit peu plus costaude. Quand on dit costaude, on peut dire plus amère? Plus amère, oui. Puis, il va y avoir des notes aussi qui vont aller changer. Des fois, il y a une petite acidité dans un Stout qui va être noté, qui va être quand même assez intéressant. C'est drôle parce que CAMRA, qui est une association... CAMRA, ça veut dire Campaign for a Real Hell, qui est un mouvement qui a été créé en Angleterre, pour contrer, justement, les grandes brasseries, pour faire revivre, dans le fond, la tradition de brassage britannique, qui ont travaillé très fort depuis les années 70, si je ne me trompe pas, pour justement faire revivre. Puis, c'est un style qui s'en allait un petit peu à l'abandon. Puis, eux, ils ont travaillé très fort pour faire revivre, pour garder la tradition du Porter constante puis vivante. J'ai dit une Porter et une Stout. Tu as dit un Porter et un Stout. C'est quoi la bonne prononciation? Ça dépend à qui on parle. Il y a des gens que si tu dis un Porter, ils vont dire c'est une Porter. Il y a des gens qui tu dis c'est un Stout, ils vont dire c'est une Stout. Il y a plusieurs articles. Si tu fais une recherche sur le web, il y a plusieurs articles qui vont dire c'est une, c'est un. Moi, je trouve ça difficile d'adhérer à une ligne de pensée parce que c'est la langue française qui vient compliquer la traduction d'un style anglais. Tu sais, anglais, on dit un Porter, un Stout. Puis là, nous, on essaie de mettre une qualificatrice. Le une, il vient souvent du fait qu'on parle d'une bière. Donc, on va l'accorder en genre et en nombre. Mais moi, ce qui me plaît, je dis toujours un Porter, un Stout parce que j'aime beaucoup, c'est peut-être l'effet romantique du fait que les porteurs, c'était eux qui chargeaient les navires. Le nom vient d'eux. C'était majoritairement des hommes probablement à ce moment-là. Donc, moi, je me permets de dire un. J'aime bien ça. Ça caractérise un peu l'histoire. J'ai déjà entendu un Milk Stout. Un Milk Stout, oui. Qu'est-ce que c'est? Un Milk Stout, c'est un ajout de lactose. C'est pas une bactérie. C'est une molécule qu'il y a dans le lait. Puis ça va amener une certaine... Les levures, ils vont laisser le lactose tranquille. Donc, ils ne fermenteront pas pour produire de l'alcool. On appelle ça un sucre non fermentable. Donc, ce que ça va amener, c'est qu'étant donné que c'est un sucre qui reste dans la bière, qui n'est pas digéré par la levure, en fait, bien, ça va amener une sucrosité, une certaine rondeur à la bière. Donc, une Milk Stout, on va avoir un effet sucré. On va avoir quelque chose de vraiment liquoreux, de capiteux quand on va le boire. Ça amène quelque chose de vraiment intéressant. Mais il n'y a pas... C'est pas du lait 2 %, mais elle est avec une bière. Non, non, non. Quoique. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé, là. Ça sera peut-être intéressant. Il y a beaucoup de styles de Stout, hein? Il y a beaucoup de styles de Stout, oui. Il y a des Coffee Stout, où est-ce qu'on va amener un ajout de chocolat... de café, pardon. Il y a des Chocolate Stout. Je ne sais pas si je me suis mêlé, là. Mais en tout cas, il y a des Coffee Stout, des Chocolate Stout, où on va ajouter soit du café, soit du chocolat. Il y a la Milk Stout. Il y a la Oyster Stout, qui n'est pas nécessairement brassée avec des huîtres, mais c'est qu'on va les filtrer à travers des coquilles d'huîtres, qui vont amener la caractéristique de sel marin. Puis souvent, on va accorder ce style-là avec des huîtres. C'est traditionnellement, c'est la bonne forme. Puis il y a des Russian Imperial Stout, aussi, qui est une... Tu sais, quand on parlait d'impérial au dernier segment, bien, les impérial, ça veut dire plus poussé. Ça veut dire que c'est comme une Stout Pimpé, là. C'est qu'on... Encore plus élevé en alcool, encore plus élevé en arôme. Excellent. On se retrouve pour l'accord, Martin. Excellent. Martin, on est rendu au bout de l'accord, et là, je te dis tout de suite, je ne suis pas très fanatique des Porter et des Stout, des bières plus foncées, mais là, avec l'accord que tu as, je risque d'être une halide. À cause du chocolat. Et voilà. Justement, moi, j'ai choisi la Stout à l'avoine de la brasserie Le Bilboquet, qui est l'accord Rivo. C'est une bière que je trouve qui va très bien avec un dessert sucré. Puis on va faire un accord de résonance aujourd'hui. Il va y avoir des notes d'espresso, de chocolat, une petite amertume dans la bière qui va super bien aller avec le gâteau au chocolat. Tu m'en diras des nouvelles. Mais quand tu dis un accord de résonance, c'est juste très rapidement, on a un accord de contraste, on a un accord où les deux se mariaient bien. Résonance, ils vont chercher leur arôme un et l'autre. Oui, c'est comme si le chocolat de la bière va avoir un écho sur le chocolat du gâteau. En fait, le premier niveau, ça va être un accord de résonance parce que le chocolat va résonner sur le chocolat. Mais il va y avoir une complémentarité qui va s'établir avec l'espresso. Si on sent bien l'espresso de la bière, il va aller complémenter le chocolat parce que c'est comme si on boirait un espresso en goûtant à notre gâteau. Il y a deux accords qui vont se faire sur deux niveaux différents. C'est un petit peu difficile à dire c'est lequel qui va être dominant, mais on peut travailler là-dessus. Excellent, on goûte ça! Ça, c'est une bière qui fait une belle mousse, l'avoine, une belle céréale. On va le sentir aussi, on ne sentira pas l'avoine, mais on va sentir une petite caractéristique différente. On sent? Le rouge, je ne serais pas capable de dire qu'est-ce qui est prédominant. Moi, je trouve qu'il y a le chocolat qui est là. Oui. Le chocolat, plus le chocolat noir. Tu le dis! Plus le chocolat noir. Bien, c'est ça, c'est subjectif, une dégustation. Souvent, on va mettre des beaux dans la bouche de l'autre, puis après ça, on va dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Peut-être que je ne suis pas habituée aussi aux bières qui sont plus noires, les bières. Oui, il ne faut pas avoir peur des bières noires. J'en suis la preuve. Surtout pas de celle-là. Il y a une certaine rondeur. Les gens ont peur souvent de l'amertume, du goût âcre d'une bière noire, mais ce n'est pas là du tout. Le goût de café sort plus à la fin. Oui. Je le dénote plus à la fin en bouche. Oui, parce que le café a une amertume, puis l'amertume, tu vas le sentir dans le fond de ta bouche. Dans le fond, c'est dans le fond de ta langue. Donc, à ce moment-là, c'est normal que ce soit un petit peu le dernier goût qu'on sent. Excellent! Là, c'est le temps de goûter au chocolat. Et voilà! Tu ne me tendras pas un bras pour ça. C'est quelque chose aussi. C'est quelque chose aussi. C'est un gâteau qu'on vend ici, qui est très populaire. C'est vraiment bon. Après ça, on va aller rincer avec la bière. Toujours les mêmes étapes. Toujours les mêmes étapes. Là, c'est doux, 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 là. Non, non, je l'admets pour... Je ne suis pas une grande fanatique, comme je l'ai dit en début de chronique, mais les deux ensemble, jamais j'aurais pensé mettre une bière avec un gâteau, un dessin. Oui. Une bière, ça va avec n'importe quoi, là. C'est un accord que les gens, je pense, ne sont pas habitués de faire, mais grâce à toi, ils vont le faire plus souvent ces gens-ci. Excellent, je t'en remercie, Martin. Pour sa chronique d'aujourd'hui, Nathalie nous parle d'un des gros vendeurs, on va dire chez Finifité. Nathalie, les saucisses. Ça fait huit semaines maintenant, aujourd'hui, qu'on se rencontre, puis je ne peux pas croire que je ne t'ai pas encore parlé de nos saucisses. Alors, ce qui m'a inspirée pour aujourd'hui, c'est que Martin vous a parlé des stouts. Et il y a beaucoup de gens qui entrent ici et qui demandent pour une stout pour cuisiner. Alors, qui dit cuisine avec la stout, dit viande, des cuissons braisées, des mijotées. Et là, bien, qui dit viande, dit saucisses. Alors, aujourd'hui, je vous présente, je ne me suis pas occupée des meilleurs vendeurs, je me suis occupée des familles de saucisses. Donc, je vous présente premièrement la saucisse sanglier bleuet et cidre de glace parce qu'elle, elle représente la famille des gibiers. On a du lapin, du canard, du sanglier. Donc, les gens qui aiment manger le gibier, ont un bel éventail de choix. On a la saucisse chèvre et mangue, qui est un fromage de chèvre et non de la chèvre. On se le fait demander souvent. Donc, elle représente les saucisses qui contiennent des fruits, comme on peut avoir la pomme bacon, par exemple. On a la saucisse qu'on connaît davantage, comme la miel et ail, les italiennes. Dinde, bris et poire, qui représentent la volaille, parce qu'on a des saucisses de poulet, de dinde. On a la carie champignon, je vous la montre, parce qu'elle est magnifique avec sa couleur. Tantôt, je vais vous parler des accompagnements. Écoute, la saucisse carie champignon avec un riz à la noix de coco, c'est délicieux. Et la William Suisse présente la famille des saucisses fumées. On en a quand même une belle variété. Les gens sont un peu intimidés par la saucisse. Beaucoup de gens nous demandent comment on la fait cuire. Alors, la méthode privilégiée par William J. Walter, en passant à William J. Walter, c'est une franchise. Il y en a une trentaine de comptoirs au Québec. Donc, les gens sont assurés d'un comptoir William à l'autre que la saucisse est vraiment la même. Elle goûte la même chose et on tient le même discours par rapport à la cuisson, qui est de faire bouillir la saucisse. On ne la pique pas, parce que contrairement à d'autres saucisses, elle n'est pas du tout grasse. Donc, on ne la pique pas, on la fait bouillir 10 minutes à faible bouillon. Mais les gens aiment beaucoup la terminer à la poêle, à broil ou sur le barbecue. Pour avoir une texture plus croustillante. Les saucisses qui contiennent du fromage, attention, sur le barbecue, au four, dans la poêle, ça finit par éclater. Donc, on perd du fromage, raison de plus pour la faire chauffer avant par une méthode dans l'eau bouillante. La saucisse fumée, fumée dit qu'on peut la manger tout de suite. Donc, certaines personnes mangent ça froid, mais c'est toujours meilleur, une fois chauffés, les fromages fondent à l'intérieur, tout ça. Avec quoi on mange la saucisse? On se fait demander ça aussi ici. Alors, la saucisse, personnellement, je privilégie la bonne fricassée. Donc, des patates fricassées, le piment, l'oignon, le champignon, tout ça à la poêle, avec la saucisse à côté, c'est génial. La choucroute accompagne la saucisse à merveille. Les gens vont manger la saucisse avec des patates pileuées. Dans ma famille, on mange des patates pileuées avec des grosses tomates pour accompagner la saucisse. On va manger de la saucisse avec du riz. On va manger de la saucisse avec une salade, qui fait un repas plus léger. Donc, les saucisses aussi en sandwich. On offre le sandwich européen, mais à la maison, faites-vous des sandwiches, l'éventail de variétés. Écoutez, c'est votre imagination qui va décider où ça s'arrête, les sandwiches à la saucisse. Donc, la saucisse aussi, on peut défaire la chair. On ouvre notre saucisse, on fait cuire notre chair. Donc, on peut pimper notre pâté chinois avec une chair de saucisse. On peut changer notre sauce à spaghettis. On peut faire des tacos à sauce à la saucisse. On peut faire des petites bouchées, des petites tortillas nachos en forme de coupe qu'on farcie, qu'on met du fromage là-dessus. Donc, la saucisse William J. Walter, si j'ai fini fûter, est vraiment à découvrir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours écrire à la nouvelle avec un S à rebasse tbc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy et on se reparle la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada La philosophie des Amplités de Guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors. Je suis peur à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les Amplités de Guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les Amplités de Guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça, courir. Sous-titrage Société Radio-Canada